Sylvie Poulin, bonjour. Bienvenue à Dounia Reçois, la revue littéraire de la tribune des vagabonds du rêve. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis ça nous permettra d'échanger autour d'un roman qui est particulièrement original et particulièrement frappant, si je peux dire. On en reparlera plus loin, mais en tout cas ça s'appelle Confluence, qui est un diptyque, d'habitude c'est un livre en deux parties, dont la première partie qui est sortie cet hiver en 2023, c'est Ce qui naît des abysses. Et la seconde, le dernier tome qui est tout frais, qui vient de sortir, qui vient d'arriver sur les tables de les libraires depuis quelques semaines, qui s'appelle Ce qui reste après la tempête. Et on voit abysse et tempête dans les titres, ce que Confluence ne nous explique pas forcément, donc on en parlera plus tard. Donc en fait, habituellement, on commence par, l'auteur se présente en quelques mots et puis après on attaque. Donc je te passe la parole et puis je te laisse te présenter comme tu veux. Déjà, merci beaucoup Dounia pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et puis alors, qui je suis donc ? Si on remonte presque au début, je pense que j'étais une adolescente qui aimait beaucoup lire, principalement de la mythologie, la légende arthurienne, et puis petit à petit les classiques de l'ASF, en commençant par probablement Pierre Boulle et Barjamel, et puis ensuite les anglo-saxons Tolkien, Asimov, Herbert. Et puis d'un autre côté, j'aimais également beaucoup les sciences et la technique, et j'avais envie de me rendre utile. J'étais un peu traumatisée déjà par ce que je voyais aux 20 heures le soir. Et donc, on met tout ça dans une boîte, on mélange, et ce qui en ressort, c'est que je me suis engagée dans la marine, où j'ai passé 15 ans en tant que pilote d'hélicoptère. Alors j'ai eu de la chance, j'ai beaucoup embarqué, des fois 15 jours, des fois 6 mois. J'ai fait des missions formidables, du sauvetage en mer, des trucs vraiment chouettes. Et puis en parallèle, le soir, j'écrivais, c'était mon petit violon d'ingre pour laisser tomber la pression de la journée. Et du coup, quand c'est posé au bout de 15 ans la question de la reconversion, parce que j'ai fait une carrière courte, je suis revenue vers mes premières amours, en quelque sorte, vers le livre intérieur et extérieur, puisque d'une part, j'ai fait un CAP de reliure qui m'a permis d'ouvrir mon autant entreprise, et je suis actuellement reliuse de livre à mon propre compte. Et puis d'autre part, toutes ces écrits, toutes ces gammes que j'avais faites petit à petit de mon côté, j'ai essayé de les rentabiliser et de commencer à écrire officiellement et professionnellement. La porte d'entrée a été un appel à texte ouvert par Pierre Peuvel et par Brajlon pour écrire une histoire dans son univers du Paris des Merveilles, donc de la fantasie historique à Paris à la Belle Époque, à peu près entre les brigades du tigre et puis les contés légendes avec des fées et des dragons. Et donc, j'ai pu être sélectionnée pour cet appel à texte qui a débouché sur une nouvelle publiée en 2019, et ça a commencé comme ça. C'est une belle façon de commencer. Très belle. Très, très belle. Je suis le pied dans la grande porte. Écoute, tu nous parles du Paris des Merveilles, donc chez Brajlon, et en fait, tu as publié il n'y a pas si longtemps, finalement, en 2021. Donc, en fait, tu as une carrière assez jeune, entre guillemets, mais en même temps qui est très, très riche déjà, Les Mystères de Kioche. Oui. Avec Benjamin Lupu. Là, du coup, c'est une autre... Là, c'est un roman, du coup. Oui, alors, plus exactement. Alors, en fait, Benjamin, je l'ai rencontré justement en travaillant sur la première anthologie, puisqu'il figure également parmi les auteurs. Et puis, on a lu les quelques textes respectifs qu'on avait disponibles à l'époque, par curiosité. Et en fait, lui, à ce moment-là, il travaillait déjà sur une série de fantasies, donc Les Mystères de Kioche, qui racontait les enquêtes d'une magicienne aveugle dans une ville inspirée des grandes métropoles médiévales orientales, type Bagdad, Samarkand, etc. Et donc, j'avais beaucoup aimé cet univers-là. On en avait discuté. Et en fait, il réunissait ses nouvelles dans des recueils d'intégral. Et donc, pour le premier, il a trouvé sympa de faire une nouvelle bonus et de m'inviter à écrire une nouvelle dans son univers et dans ce recueil. Donc ça, c'est le premier tome des Mystères de Kioche. Et puis, comme on a pris pas mal de plaisir à travailler ensemble, on a travaillé nos plumes, on était à peu près au même niveau de fluidité d'écriture. Enfin, on débutait tous les deux. Donc, on a pris plaisir à l'exercice. C'est donc, en fait, le tome 2, qui est toujours une série en cinq épisodes. On l'a écrit ensemble à quatre mains où on écrivait les synopsis ensemble et ensuite, chacun, à tour de rôle, a écrit une nouvelle après l'autre. Ça reste des nouvelles, alors ? Oui, oui, oui. Tout à fait, ce sont des recueils. C'est exactement le principe d'une série télévisée, en fait. C'est-à-dire que dans chaque nouvelle, on a un récit complet. Mais en même temps, en arrière-plan, il y a un arc de série qui progresse. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a ce qu'on verra après en parlant de Confluence, il y a un souffle dans ton roman. Et est-ce que peut-être que c'est comme ça que tu as commencé à le travailler, cet ensemble ? Enfin, on en parlera après. Ça a certainement joué, mais... Est-ce que ça... Mais écrire à quatre mains, comme tu dis, est-ce que c'est chacun qui rédige ? Une fois que vous avez... Comment vous faites ? C'est très intéressant parce que ce n'est pas souvent qu'on écrit à deux des textes aussi courts, en plus. C'était un jeu de ping-pong où il y en avait un qui commençait à écrire le synopsis de la nouvelle, celui qui allait l'écrire en général, celui qui allait l'écrire ensuite. Il envoyait son synopsis à l'autre qui faisait des retours, des réflexions. On pourrait échanger ça, on pourrait arranger ça. Ça, ce n'est pas tout à fait cohérent. Et puis, une fois que... Par exemple, si lui m'avait proposé un synopsis et que je proposais des modifications, je lui renvoyais. Lui-même faisait ses propres modifications jusqu'à ce qu'on soit d'accord tous les deux sur l'histoire à écrire et puis sur la cohérence par rapport au reste, à ce qui était déjà écrit et à ce qu'on voulait écrire après. Et puis ensuite, celui qui avait au départ eu l'idée du synopsis écrivait également l'histoire d'une traite jusqu'à ce qu'elle soit complète. Une fois qu'elle était complète, l'envoyait à l'autre et on reprenait le jeu de ping-pong jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur le style pour essayer d'avoir une unité quand même. C'est intéressant parce qu'effectivement, au niveau du style, vous êtes quand même deux personnalités différentes, même si vous avez des points communs puisque vous arrivez à travailler ensemble. Mais effectivement, c'est un exercice qui est assez étonnant et puis effectivement, je pense qu'il faut aller lire les mystères de Kioch. Au début, Benjamin avait un style beaucoup plus sec et moi beaucoup plus riche. Mon style s'est asséché à son contact et le tien s'est enrichi. Donc, on a bénéficié tous les documents. C'est intéressant parce qu'effectivement, on va lire les mystères de Kioch et puis après, on va aller voir Confluence et puis on va essayer de voir s'il y a une différence. C'est presque un jeu, mais en même temps, vous avez dû évoluer sur votre univers ensemble et arriver à… Alors par contre, comment autant Confluence, il est chez Brajulone, on le trouve sans problème parce que c'est un grand éditeur de SF, fantasy, science-fiction, mais les mystères de Kioch, comment on peut se l'acquérir ? Il est disponible que chez Kindle Publishing, donc sur Amazon. Sur Amazon, d'accord. On le redira à la fin quand on parlera de l'auto-édition et puis de l'édition commerciale par éditeur. Enfin, je ne sais pas trop comment on peut le qualifier. Donc, en fait, pour revenir une dernière fois sur la présentation, tu m'as dit que tu avais lu des livres entre guillemets classiques de SF, mais dans ton écriture, parce que ton univers était particulièrement original. Enfin, original, c'est un mot un peu galvaudé, mais je veux dire, c'est quelque chose qui était très particulier, on dira. Et est-ce que dans l'ASF que tu as continué à lire, ou les films, dans notre échange, on avait pensé peut-être des films qui peuvent t'avoir marqué ? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? Je pense que c'est plutôt l'audiovisuel, oui, qui m'a inspirée, pour Confluence en particulier. On voit assez facilement les références une fois qu'on se plonge dedans en film, c'est clairement Abyss de James Cameron qui m'a marqué quand je l'ai vu, alors ça fait pour longtemps, mais pour son magnifique Alien des Abysses et puis toute l'ambiance sous-marine. Je pense que c'est peut-être un des premiers films de science-fiction que j'ai vu et qui m'a vraiment marqué durablement. durablement. Aussi, ce n'était pas de la science-fiction militariste où il fallait se battre contre les aliens et ça ne m'avait plus ça. Et puis, au niveau séries, puisque les séries ont une importance, donc, il y a V-Expense qui est l'adaptation de la série littéraire de S.A. Correille qui a occupé une grande place aussi. C'est l'histoire d'un équipage de vaisseaux spatials qui est pris dans des jeux de pouvoir à l'échelle du système solaire. Et j'aimais beaucoup la dynamique de cette série et c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire avec les rebondissements haletants et la dynamique dans ma façon d'écrire. Donc, c'est plutôt visuel. D'ailleurs, je confirme que le roman est très visuel. C'est vraiment très visuel, effectivement. C'est comme ça que mon imagination fonctionne, en fait. Je visualise le film et puis j'écris ce que je visualise. Et donc, alors, je n'ai pas vu la série The Expanse, donc je n'ai pas lu le livre non plus, non pas encore. Est-ce que, est-ce qu'il y a, c'est par rapport à l'aspect aussi aventure ? Il y a beaucoup d'aventures dans ton roman. C'est plein de rebondissements, c'est de retournement de situations, de mystères, enfin vraiment, on est embarqués. Quand je parlais de souffle tout à l'heure, même si ça se passe sous l'eau, c'est vraiment, on est emportés par une vague. Vraiment, là je vais être dans les images faciles. Et puis en fait, ça vient naturellement. Voilà, et ça tient la route. Il n'y a pas un moment où on se dit, bon, d'accord, encore une bataille, encore ceci, on est dedans et on va jusqu'au bout. Et puis, ce n'est pas qu'une aventure, entre guillemets, il y a quand même aussi une réflexion derrière. Donc pour parler de ton écriture de noveliste, « 20 000 nuits sans lumière » qui reprend un titre, enfin qui rappelle en tout cas un titre. Petit hommage à Jules Verne. Voilà, de première SF qui a gagné le prix Le Bussi 2021, qui est un prix de nouvelles de science-fiction sans thématique, donc qui est très ouvert, ce qui fait son intérêt aussi. Et voilà, donc tu as été primé, donc c'est un genre que tu maîtrises, puisqu'on en a parlé aussi tout à l'heure à propos des mystères de Kioche, c'est plus une série, mais c'est des textes courts. Donc qu'est-ce qui te... entre la somme d'un grand roman comme Confluence et des textes courts comme 20 000 nuits sans lumière, qu'est-ce que c'est la différence pour toi quand tu écris ? Je pense que le format court me permet peut-être de tester des idées. 20 000 nuits sans lumière, j'étais en train de construire l'univers de Confluence et je me suis dit que ce serait bien de commencer. C'était le premier test public en fait, cette nouvelle qui a réussi au-delà de tout de tout espoir. Le jury est sévère. C'est dur, disons. et c'est pas la même dynamique et en fait, je trouve du plaisir aux deux. Le roman me permet de développer un format beaucoup plus ample, de garder des personnages sur la durée, de développer l'attachement au personnage et de construire des histoires sur le long terme. la nouvelle n'est pas forcément plus facile parce qu'il faut arriver à susciter la même adhésion en beaucoup moins de caractère. Mais j'ai l'impression de me ressourcer en écrivant des nouvelles. j'y suis revenue là depuis Confluence. Alors peut-être que les 2 millions de signes à peu près d'un seul coup m'avaient un peu séché et que je suis contente de revenir un peu au format court maintenant. Mais j'ai l'impression d'avoir besoin des deux pour maintenir un équilibre et travailler différemment. Alors comme t'as dit, je suis encore jeune dans mon parcours d'écrivain donc d'autrice. Je ne suis pas je ne me rends pas forcément compte exactement de ce qui fonctionne mieux dans un style ou dans l'autre mais je sais que j'ai besoin des deux en tout cas. Ça c'est intéressant effectivement. Alors maintenant on va arriver au cœur du sujet à Confluence. Donc je répète Confluence qui est un roman en 2 tomes Ce qui naît des abysses et le deuxième tome c'est Ce qui reste après la tempête. Donc c'est chez Brajlon ça vient de sortir cette année en fait les deux livres sont sortis cette année les deux tomes ils sont tout frais c'est 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 de la science-fiction mais on n'est pas dans l'espace on est ailleurs et je voudrais te demander avant qu'on commence à fouiller un petit peu vas-y présente présente nos confluences. Alors dans Confluence l'humanité a terminé de pourrir la planète la surface est devenue inhabitable et ça agit un peu comme un électrochoc donc l'humanité a été obligée de se réfugier sous l'eau et de construire un réseau de cités interdépendantes au sein desquelles elles essayent de se réinventer donc l'idée c'est vraiment d'avoir une société fondée sur l'intérêt général et la protection de l'environnement donc les buts de départ sont fort louables mais évidemment certains réflexes ont la vie dure du coup la découverte d'une autre communauté qui a survécu au fond d'un abyss et qui a l'air de posséder une biotechnologie inconnue et qui refuse de reconnaître la loi qui gouverne désormais l'océan déclenche une intervention militaire qui se passe très mal qui cause beaucoup de dégâts et laisse seulement quelques survivants derrière elle donc à partir de là on va suivre deux rescapés de cette intervention un sous-officier qui a quelques problèmes d'identité parce qu'il est relié à une intelligence artificielle qui le rend plus efficace au combat en jouant sur les niveaux d'hormones de son cerveau et puis une adolescente qui vient de la communauté mystère et qui est donc l'héritière de ses secrets et qui va devoir trouver quoi faire de cet héritage et par là-dessus on a l'équipage d'un sous-marin cargo qui flirte entre le commerce et l'espionnage qui va les sauver à un moment donné et ensemble ils vont tous se retrouver obligés de trouver le moyen de survivre et rapidement se trouver confrontés aux lois qui cadrent leur société voilà ça c'est une introduction très synthétique du roman effectivement donc ce qui est intéressant c'est que il y a plusieurs choses qui apparaissent donc déjà cet univers il ne s'est pas sous la mer ils sont très 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 pas comment tu as imaginé ils sont à 4000 mètres sous l'eau plus je crois oui la communauté abyssale mystérieuse oui c'est réfugié en fait au fond de la dorsale atlantique donc la zone ce qu'on appelle le rift la zone où les plaques technoniques Europe et Amérique se rejoignent et forment une double chaîne de montagne vertigineuse avec un fossé au milieu et effectivement le milieu il est vers 4000 mètres de profondeur donc ils ont trouvé le moyen aussi de résister à la pression oui parce que au début en tant que lectrice quand j'ai ouvert ton roman que j'ai commencé à lire le premier chapitre c'est on est en plein dans l'action j'ai vu que j'ai pris ce parti de vraiment immerger son jeu de mots le lecteur on ne sait plus de quel côté se tourner on ne comprend pas forcément ce qui se passe mais après les choses se mettent en place mais du coup c'est très efficace comme entrée en matière parce que tu as introduit en fait le premier personnage dont on ne comprend qu'après l'importance finalement et justement ce personnage tu parles d'une gestion des hormones et en fait parle-nous de ça qu'est-ce que c'est que cette gestion des hormones pourquoi parce que ça ne concerne pas que les militaires finalement dans alors si en fait à l'échelle de chaque région océanique chaque cité ou communauté se spécialise dans un domaine particulier ce qui lui permet d'être parce que les ressources et énergie sont extrêmement comptées dans le milieu sous-marin donc déjà ça lui permet d'améliorer la qualité de sa production et puis ça crée une dépendance mutuelle entre les cités qui normalement est un facteur de paix et pour que l'ensemble tienne tout ce qui est maintien de la paix maintien de l'ordre c'est confié à une seule de ces cités qui le prend en charge sur toute la région c'est sa spécialité à elle et donc en Atlantique Nord cette cité s'appelle Atlantis et elle a un fonctionnement un peu particulier parce que contrairement aux autres cités qui utilisent des systèmes de gouvernance collective chez eux tout est dirigé par une IA parce que c'est une cité qui a été fondée par une espèce d'Elon Musk dépressif qui avait totalement perdu poids en l'humain à cause des dégâts qui ont été posés à la planète Terre et qui du coup a décidé que le gouvernement ne pouvait pas être laissé aux humains et donc a programmé une IA suivant ses représentations à lui et la mise en charge de cette cité qui ensuite s'est retrouvée responsable du maintien de l'ordre cette ville est comme une base militaire à l'échelle d'une ville donc tout le monde est militaire dedans il y a une conception extrêmement utilitariste de l'être humain et puis une obsession de contrôle en permanence ce qui fait que tous les individus sont reliés par un implant cérébral à cette intelligence artificielle donc d'une part ils sont acteurs eux-mêmes de leur propre surveillance puisque l'IA peut percevoir tout ce qu'ils voient et entendent avec un système de gestion de la société à points comme les Chinois ont testé il n'y a pas si longtemps on gagne des points quand on est efficace on en perd quand on fait des erreurs oui tout à fait on y pense oui effectivement tout de suite et en ajoutant le fait que si dans une optique militaire une optique de combat pour augmenter l'efficacité des soldats cette IA gère les niveaux d'hormones pour par exemple diminuer les réactions de peur et les rendre plus efficaces alors c'est un concept qui est malheureusement à l'étude dans le cadre de ce qu'on appelle le soldat augmenté j'ai un peu tout tiré les curseurs au pire qui puissent se produire mais c'était ça l'idée derrière oui puis un personnage enfin après c'est quand même dans un roman quand même il y a quand même des surprises à ce niveau là il y a des surprises c'est pas si évident que ça et d'ailleurs c'est Wolf le personnage le soldat qui effectivement va on va pas dire ce qu'il va lui dire mais effectivement il va changer de camp si on peut dire à son corps défendant au départ et puis finalement il va il va découvrir petit à petit qu'il n'est peut-être pas totalement libre de ses actions et même de ses pensées à cause de ce lien avec une IA et justement on voit les dégâts que fait ce genre que peut faire effectivement dans cette société ce lien oui ça fait penser un peu tiens ça me vient les Borg ils sont tous attachés ensemble ils pensent tous donc il y a ça et puis il y a un autre personnage qui est complètement apparemment donc c'est Jian qui est l'autre héroïne qui apparemment est sans défense mais elle aussi a un lien qui est un peu extra qui fait qu'elle elle aussi pas dirigée mais en tout cas en contact avec une sorte d'entité c'est intéressant parce que c'est aussi on imagine une évolution de l'humain mais qui est plus du coup biologique plus en rapport avec la planète elle-même et avec la vie sur la planète est-ce que tu peux nous dire de cette personne qui qui en fait est un espèce de fil qui va d'univers en univers et qui voilà vas-y c'est le pôle opposé par rapport à Atlantis donc c'est Providence c'est la cité cachée au fond d'un abyss et donc pour survivre aux conditions totalement hostiles des grands fonds donc la pression qui est monumentale l'obscurité etc les gens qui se sont retrouvés dans la situation de sombrer au fond de cet abyss ont développé un peu dans l'urgence et puis ensuite plus avec une évolution sur le temps long une symbiose avec un organisme du plancton alors je me suis inspirée d'un organisme qui existe réellement qui s'appelle un pyrosome géant ça a l'air ça ressemble ça ressemble à un énorme verre creux quand on le regarde comme ça et en fait c'est une colonie de millions de micro-organismes qui vivent attachés les uns aux autres sur une membrane commune et qui on ne sait pas trop comment arrivent à communiquer de façon à avoir des mouvements d'ensemble donc le verre peut se déplacer comme si c'était un verre unique mais en réalité c'est une communauté de millions d'individus qui vit au fond de l'océan qui vit au fond de l'océan au fond de l'océan donc c'est cette idée là que j'ai que j'ai trouvé super inspirante et que j'ai reprise pour pour cette société donc les humains qui sont tombés au fond de la vie sont tombés à l'intérieur d'une de d'une de ces types de colonies et en fait au moment au moment où commence l'histoire tout ça a un peu évolué et ils peuvent la porter comme une comme une combinaison qui les protège de la pression il y a des réactions chimiques qui se font entre la respiration de l'être humain et puis le métabolisme du plancton donc le plancton utilise le CO2 produit par l'être humain pour récupérer le carbone pour son propre métabolisme et lui rend de l'oxygène que l'humain peut respirer et cet équilibre se maintient comme ça c'est assez c'est extraordinaire parce que généralement quand on parle de symbiote c'est c'est des choses horribles qui sont des espèces de vers qui s'installent dans l'organisme qui finissent par vous dévorer non mais là c'est c'est un symbiote qui mais ce n'est pas qu'une adaptation c'est à dire qu'ils se sont adaptés mais il y a un projet de société derrière que porte cette jeune femme et qui va la mettre en danger en fait dès qu'elle est à capturer quoi disons qu'elle elle a comme comme mission ou souhait de faire perdurer le mode de vie de sa de sa communauté qui a été détruite pendant pendant l'invasion militaire et puis ça ne se passe pas forcément très bien parce que elle est un peu un peu naïf peut-être elle ne sait pas elle ne demande pas forcément l'avis aux personnes avant de avant de j'essaye de pas trop spoiler mais oui non non je ne sais pas c'est juste qu'elle devient elle attire des convoitises et en même temps parce qu'elle a les moyens de survivre dans la vie voilà donc elle attire les convoitises l'océan qui se met à la poursuivre donc on a l'impression qu'elle est fragile et en fait elle est aussi capable de causer pas mal de dommages oui puis de provoquer des choses inattendues voilà on laisse les lecteurs aller parce qu'ils vont découvrir à la fin les rebondissements et en fait oui donc on a parlé des soldats qui sont gérés par une IA qui agit sur leurs hormones il y a aussi c'est ça en fait cette évolution naturelle dont je parlais qui est intéressante parce que c'est rare de voir en science-fiction une transformation de l'humain sur la terre enfin en dehors des zombies et autres joyeusetés donc du coup c'est vrai que moi j'avais trouvé cette approche assez intéressante parce que pas inimaginable finalement parce que en fait ça ça me vient pas mal de mon historique avec la marine je pense parce que au tout début les toutes premières versions d'autrement j'imaginais une histoire dans l'espace justement et dans un futur lointain c'était les aventures d'un équipage de vaisseau spatial et puis au fur et à mesure que je faisais des tests que je commençais à écrire et que finalement ça ne me plaisait pas que je revenais en arrière que je changeais des choses la bonne combinaison s'est révélée revenir à l'élément maritime et puis un futur pas très éloigné puisque ça se passe au 24ème siècle ce qui me permettait de déplacer assez facilement les problématiques actuelles qui m'intéressaient sur le climat sur la société l'usage de la force et puis le rapport collectif individu dans un futur assez proche où ça restait relativement plausible plausible et où l'humanité même si c'est très imparfait où la guerre est toujours là ce n'est pas des survivalistes planqués derrière leur fusil et refusant et on essaye quand même de construire quelque chose c'est l'intérêt du jour qui essayent de s'améliorer et qui font plein d'erreurs en le faisant voilà ce n'est pas la route de Cormac c'est désespéré donc en fait ces personnages se retrouvent dans une communauté cette communauté évolue au fur et à mesure de toutes les rencontres des aventures des mésaventures où des fois eux-mêmes font preuve de donc c'est Carmen la commandante c'est ça fait preuve parfois de naïveté aussi ils font tous des erreurs parce qu'ils ont des idées préconçues des fois ils sont à bord d'un sous-marin le grondin qui récupère Wolf et Jeanne une fois qu'ils ont réussi à survivre à la catastrophe du début et effectivement j'ai essayé de créer des personnages imparfaits pour qu'ils soient crédibles en fait oui mais c'est vrai qu'il y a cet aspect là c'est justement on en parlait tout à l'heure c'est ton image du héros n'est absolument pas héroïque mais elle l'est aussi c'est vas-y développe j'en ai un peu marre des héros classiques qui gagnent en cassant la gueule de tous leurs ennemis et puis qui ne se remettent pas en question la plupart du temps du coup oui j'ai créé un héros entre guillemets masculin mais qui est plein de doutes et de failles et puis qui se rend compte qu'il a sévèrement emmerdé à un moment donné oui c'est ça c'est des gens presque oui qui sont parfois agaçants parce que toi tu dis maintenant ils ne sont pas si naïfs que ça mais si et puis finalement ils évoluent bien sûr c'est ça qui donne de l'intérêt il y a des rebondissements des retournements on est vraiment dans un long long roman d'aventure donc au plus beau sens du terme il s'y passe plein de choses il y a des confrontations des rebondissements ça je le redis mais je conseille vraiment de le lire rien que pour le plaisir de se faire porter par une histoire mais il y a aussi toute une technologie comment tu l'as imaginé parce que ces sous-marins même des sous-marins qui descendent si bas qui soient aussi grands bon il y a la science-fiction on accepte la science-fiction mais est-ce que ton ancien métier t'apportes des éléments par exemple pour rendre les choses réalistes possibles imaginables on dirait moi je m'inspire de choses que j'ai connues ou d'équipements mon sous-marin ressemble beaucoup à une frégate en fait dans ses volumes dans son organisation je me suis dit c'est beaucoup plus grand qu'un véritable sous-marin actuel il y a beaucoup plus de place mais dans la mesure où l'humanité habite sous l'eau ça paraît logique qu'il y ait un peu plus de confort et un peu plus d'espace dans ses moyens de transport et que donc les sous-marins sont devenus l'équivalent de frégates ou de cargos actuels puisqu'il y a des sous-marins cargos qui n'existent pas à l'heure actuelle je crois qu'il ne faut pas être claustrophobe déjà c'est une des premières conditions pour vivre et après j'ai pris les technologies qui existent actuellement comme le sonar notamment et puis j'ai ajouté des fonctionnalités qui pourraient exister dans le futur par exemple une reconstitution une sorte de réalité virtuelle qui permet de reconstituer l'environnement du sous-marin comme si on regardait à l'extérieur depuis la passerelle d'un bateau ce qui rend la navigation plus facile comme le monde est totalement immergé on n'a plus accès aux satellites donc j'ai imaginé des balises qui se trouvent dans la colonne d'eau et puis qui utilisent le son également puisque le son se propage beaucoup mieux sous l'eau que dans l'air il va 5 fois plus vite et qui utilisent des gammes de fréquences qui correspondent au champ des baleines parce que ça peut se propager jusqu'à 200 km pour moduler par-dessus des messages et puis ensuite pour les technologies l'énergie j'ai cherché du côté des énergies renouvelables donc il y a pas mal d'hydrogène obtenu par l'électrolyse il y a dans les cités il y a divers modes de production d'énergie par hydrolienne qui utilise l'énergie l'énergie potentielle entre les différentes couches d'eau enfin j'ai fait des recherches sur ce qui les recherches qui se faisaient en ce moment en fait dans ce domaine là et puis il y a plein de possibilités où il n'y a plus qu'à piocher oui c'est effectivement quand je dis très réaliste on peut l'imaginer ce qui est aussi très positif justement c'est moins dystopique c'est que malgré tout la science a continué à évoluer pour trouver une technologie pour aller vivre ailleurs dans un domaine qui est complètement étranger c'est fou parce qu'on connait mieux la géographie de Mars que de la Terre en fait c'est complètement en découvrant ça on connait mieux la surface de la planète Mars ou de la Lune que les abysses qui sont juste à côté en termes de kilomètres donc c'est assez intéressant enfin je dis je continue je me répète c'est vraiment intéressant comme démarche parce que ça nous permet d'imaginer d'autres choses et une technologie qui fonctionne parce qu'effectivement vivre sous la mer c'est encore quelque chose de à moins d'être des baleines ou des dauphins ou des requins c'est même pas pensable mais d'ailleurs il y a eu un drame il n'y a pas longtemps où oui où les il y a un sous-marin qui a disparu comme ça oui celui qui avait plongé sur le Titanic oui à priori il n'était pas je crois qu'il n'était pas certifié pour aller aussi profond ah non je ne pensais pas à celui-là je pensais à enfin bon c'était des c'était des militaires en Amérique du Sud je crois ah oui 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 exact oui c'est un peu plus ancien oui alors je ne me rappelle plus du tout de la cause ou même s'ils ont communiqué la cause parce que ça c'est pas c'était des militaires mais effectivement il y a un sous-marin qui a imposé il y a quelques années oui ça reste quand même très très aussi dangereux que d'aller dans que d'aller dans l'espace que d'envoyer une une fusée alors je regarde encore mes notes pour voir de quoi j'ai envie ah oui alors tu es dans il y a un monde qui est particulièrement c'est ça qui aussi est intéressant c'est que on a cette civilisation très technologique on a l'IA et en fait c'est une image si je peux me dire de la Terre comme on peut la voir maintenant dans le sens où il y a l'IA et puis il y a les assorts qui est une espèce de repère de délaisser c'est une société très violente qui est reniée et en fait tu as construit un monde qui est quand même pas très différent de ce qui est actuel c'est la face sombre de cette société qui essaye de se réinventer et qui essaye de trouver des modes de fonctionnement collectif c'est que pour participer à cette alliance de cités il faut être capable de proposer une production qui puisse s'inscrire dans les échanges entre les cités et du coup de manière assez hypocrite les cités développées abandonnent celles qui ne parviennent pas à suivre donc il y a effectivement toute une gamme de petites communautés il y a les assorts et on en visite une autre dans la deuxième qui descend plutôt des inuits qui survivent dans leurs coins comme elles peuvent et qui sont beaucoup plus suspendus au danger éventuellement à l'emprise d'influences criminelles c'est vraiment la face sombre j'imagine une humanité qui essaye de s'améliorer mais qui lutte encore avec ses propres démons je ne trouverais pas ça très réaliste de se dire que ça y est on a tout réussi on est parfait non mais de toute façon effectivement l'image de cette IA est assez intéressante parce que finalement on se rend compte que c'est même elle-même n'est qu'une création de l'esprit humain ça aussi mais on ne s'en rend pas compte tout de suite donc c'est intéressant de voir comment au fil de l'eau excuse-moi on fait ça tout le temps dans le roman au fil de l'eau on découvre ce que c'est c'est pas non plus quelque chose de monolithique et il faut trouver c'est pas ce qu'on appelle elle n'est pas vraiment intelligente c'est pas une IA consciente comme on trouve des fois dans les récits de science-fiction c'est plutôt un ensemble d'algorithmes auxquels on fait trop confiance sans se demander sur quoi on les a basés voilà comme c'est déjà le cas comme c'est déjà le cas aujourd'hui donc je regarde encore de quoi je voulais discuter parce qu'il est tellement riche ton roman qu'on ne pourra pas tout si parle-moi des baleines parce qu'il y a les baleines on a parlé pour les sonars donc ils ont inspiré finalement les baleines elles représentent un peu l'espoir en fait dans cette société l'environnement est très dégradé parce que comme ça commence actuellement l'eau s'est acidifiée la vie s'est cassée la figure il reste très peu de poissons à part dans des élevages la plupart des la plupart des des animaux qui survivent en fait c'est les céphalopodes les méduses les créatures qui n'ont pas besoin de calcaire en fait la signification des eaux détruit le calcaire il y en a quelques-unes de redoutes oui il y en a quelques-unes de plus ou moins sympathiques nouvel hommage à l'île d'armes et au milieu de tout ça alors il y a une zone sur le globe qui est relativement préservée c'est l'Antarctique parce qu'il y a eu un début d'exploitation mais tardif et puis que le régime de circulation des eaux et de l'air est un peu isolé dans cette région du monde il y a des communications avec les autres masses d'eau et masses d'air mais un peu moins que sur tout le reste des océans et donc j'imagine que la pollution et la toxicité sont moindres là-bas que sur le reste du globe et donc quelques mammifères marins ont réussi à survivre là-bas un sanctuaire a été créé que toutes les régions océaniques respectent et en particulier il y reste des baleines et donc la société sous-marine est très nostalgique en fait de ce monde qu'elle a perdu elle porte une grosse culpabilité il y a beaucoup de problèmes psychologiques qui sont liés à cette perte et puis à la pression de vivre dans un environnement dangereux en permanence et du coup les baleines représentent quelque chose de positif un espoir une poésie un peu avec leur champ qui est assez présent dans cette société leur champ est utilisé dans un cadre technologique pour les balises de communication par exemple mais également dans la musique parfois des stations où ça se mêle à la musique des musiciens il y avait de très belles scènes une très belle scène en tout cas dans un bar oui c'est dans le tome de ça voilà donc on va on va arrêter là sur Confluence on va parler après de tes projets mais je donc je redis c'est vraiment un livre qui est très très beau moi c'était une surprise quand je l'ai découvert je l'ai ouvert je ne m'attendais pas spécialement mais j'aurais dû me douter qu'il y aurait la mer n'ayant déjà lu en tant que nouveliste pour le Bussy mais du coup c'est vrai que c'est un très beau c'est très poétique c'est très efficace aussi vraiment c'est un roman d'aventure efficace comme on aime en lire ou comme un peu plus traditionnel pour pour l'ASF il s'y passe des choses voilà donc les deux tomes sont sortis c'est bien qu'ils soient tous les deux sortis parce que le lecteur pourra vraiment le lire tranquillement sans attendre et oublier ce qu'il y avait avant donc vraiment être pris dedans et le premier tome j'ai dû le lire en deux trois nuits c'était le deuxième j'ai pas terminé parce que je l'ai eu plus tard mais juste dès qu'on arrête je m'y remets je m'y remets merci en tout cas c'est pas c'est pas des c'est la réalité c'est vraiment c'est une belle lecture pour commencer l'automne et puis voilà puisque tu nous as parlé de la mer tu avais parlé donc tu étais dans plus dans le tu nous as parlé de l'Orient de Bagdad de Samarkand donc de lieux qui sont eux aussi mythiques comme la mer peut l'être et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as maintenant dans ta besace sur ta table sur ton ordinateur qu'est-ce que tu fais en ce moment alors je viens juste de terminer cette fois-ci c'est l'espace une nouvelle où je viens de participer à une résidence d'écriture qui vient de se terminer organisée par un institut d'innovation qui crée des projets où ils font dialoguer toujours une forme d'art et une forme de technique enfin la technologie et l'art et donc là ils ont l'idée de réunir une quinzaine d'auteurs de science-fiction mais pas que on a aussi des auteurs de théâtre des poètes avec 50-60 experts du milieu spatial donc il y a des astrophysiciens il y a des industriels mais pas seulement il y a aussi des biologistes des architectes même des artistes pour les faire dialoguer et puis pour essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'état de l'exploration spatiale en 2075 donc dans un futur proche et en évitant en évitant les dystopies du genre planète B les catastrophes l'idée c'est de chercher des solutions optimistes ça peut tout à fait passer par un renoncement à l'espace ou par un ralentissement on a beaucoup parlé de ça durant la résidence donc ça vient de Sochlore on a rendu nos textes en août et ça s'appelle Amazonie spatiale et l'institut dont je parlais s'appelle Matrice et tout ça apparaît dans un recueil en 2023 en 2024 pardon l'année prochaine chez Brajlon toujours d'accord et là tu as écrit du coup tu restais sur la science-fiction c'est de la science-fiction très proche du coup et et plus vraiment nourri par les discussions avec les experts c'est intéressant parce qu'effectivement ça permet d'enrichir sa réflexion et d'imaginer de donner du contenu aussi à ce que tu vas écrire après j'imagine oui ça m'a donné de la matière pour et là tu t'attaques à un roman tu continues alors je me fais un peu plaisir avec une petite nouvelle steampunk on verra on verra ce qu'elle devient et sous quelle forme elle sort et puis et puis après oui je pense je pense au prochain roman alors au départ je voulais écrire un roman historique qui se passe de fantasie historique qui se passe en Mésopotamie et puis petit à petit à force à force d'ingérer beaucoup de contenu scientifique c'est en train de dériver vers de la science-fantasie je pense mais toujours qu'est-ce que c'est que la science-fantasie ? avec un côté avec un côté oriental c'est comment dire enfin comment toi tu le vois dans ton écriture je ne demande pas de faire un cours sur la science-fantasie oui je n'étais pas prête non c'était une question pour moi ce serait ce serait une il y aurait une magie qui pourrait s'expliquer par la science en fait ah oui alors là c'est plus du tout c'est encore un autre univers que tu abordes je retourne vers la fantasie mais je voudrais lui garder une composante scientifique solide je serais curieuse de voir ça c'est un nouveau défi voilà c'est un sacré défi j'en suis au stade de commencer à me documenter mais oui j'ai envie d'essayer de faire dialoguer la Mésopotamie et la physique on va voir ce que ça donne ah oui d'accord et une petite question aussi pourquoi là tu as parlé de Bagdad là tu reviens à la Mésopotamie c'est là où Bagdad c'est dans la même zone de l'Irak voilà qu'est-ce qui t'attire dans cette région c'est le berceau de la civilisation je pense j'ai j'ai toujours beaucoup aimé la mythologie et l'antiquité l'histoire ancienne depuis petite au début j'étais sur des choses plus classiques la civilisation grecque ou la civilisation égyptienne mais de plus en plus je trouve que ce qui se passe du côté du tigre et de l'Euphrate est vachement intéressant on y retrouve on retrouve dans les mythes et puis dans les dans les structures sociétales vraiment le début de tout ce qui fait encore nos civilisations actuelles d'accord d'accord bah écoute donc du coup tu vas retourner travailler sur sur la terre alors tu reviens sur terre tu remontes tu reviens sur terre tu donc voilà et puis Pia juste pour terminer quand tu dis que tu relis des livres ce sont des livres anciens que tu retapes ou ce sont des créations alors il y a les deux j'ai beaucoup de particuliers qui m'amènent oui des livres de famille à rapistoler éventuellement quand ils sont vraiment en mauvais état il faut refaire toute la reliure à neuf et puis j'ai aussi des gens qui m'amènent un livre qui leur a particulièrement plu et qui ont envie d'embellir pour le garder dans leur bibliothèque ça peut très bien être un livre un livre neuf et Assy il y avait une question je voulais te parler si tu as encore une minute c'est la différence pour toi entre se publier soi-même c'est-à-dire en fait prendre en charge la fabrication de ton livre du premier jet jusqu'à jusqu'à l'objet final et travailler avec un éditeur qu'est-ce qui est différent pour toi qu'est-ce que t'apportes chaque chose parce que les deux ouvrages sont d'égale qualité enfin d'égale qualité c'est de la littérature bah c'est oui c'est le fait d'avoir un éditeur permet de de lui déléguer un certain nombre de tâches c'est beaucoup plus facile au niveau de la distribution et de la communication l'auto-édition bah donne plus de liberté on écrit on écrit ce qu'on a envie d'écrire sans sans contrainte éditoriale même si sur Confluence j'ai eu une liberté totale mais mais par contre il faut il faut assumer derrière toutes ces tâches qui qui demandent énormément d'investissement en temps et en argent pour pour toute la communication à faire dans certains côtés c'est plus facile d'être d'être publié je trouve d'être publié par un éditeur commercial mais dans ton travail ça ne change rien dans ta création elle-même oui alors je je triche un peu parce que pour les mystères de kioche c'est Benjamin qui s'occupe de toute la partie auto-édition parce qu'il la faisait déjà en fait quand j'ai rejoint le projet et moi je regarde tout ça d'assez loin mais je me rends compte que les deux sont complémentaires et qu'on peut tout à fait pratiquer les deux d'accord c'est ça qui est intéressant justement puisque comme tous les deux ouvrages sont récents oui j'ai fait de l'auto-édition quand j'avais 20 ans et puis maintenant je suis un peu d'agréable j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide c'est vraiment cette démarche que tu as menée pratiquement c'est les deux c'est les deux deux fronts oui c'est ça il y a la partie la partie classique avec Brajlon et puis la partie auto-édition qui s'est faite avec Benjamin parce que ça nous permettait de travailler à deux comme on avait envie alors bah écoute je pense qu'on a donné envie de lire tes livres tous bah j'espère donc je donc en fait je reviens donc pour les romans donc qui n'est pas un roman en fait c'est par exemple pour le cycle de nouvelles oui les mystères de Kioche donc c'est en auto-édition il faut partir bah en fait c'est des autres c'est des éditions on peut les avoir en papier ou c'est juste oui tout à fait ah bah montre-nous les ouvrages montrer les couvertures hop voilà donc les mystères de Kioche les mystères de Kioche on va sur sur internet sur Amazon sur Amazon et puis on peut commander en papier ou télécharger on peut commander en papier ou on peut l'avoir en e-book en e-book d'accord donc je vous conseille donc c'est auto c'est écrit à quatre mains donc avec Benjamin Lupu et puis Confluence donc qui est plus récent qui est un si tu peux nous montrer la couverture tu les as non ? si tu les as sinon on les montrera sur l'émission hop là voilà voilà Confluence comme des couvertures de belles couvertures bleues voilà donc Confluence en deux tomes donc ce qui naît des abysses et ce qui reste après la tempête chez Brajelonne donc le c'est en librairie ou sur le site ou sur un site de librairie en ligne mais ce sont des il y a des e-books aussi dans Brajelonne il y a aussi le format e-book ils sont également oui puisque en fait j'en ai un en e-book donc du coup voilà vous pouvez découvrir tout ce que dans le format lui préféré voilà dans le format préféré c'est vrai que les e-books l'intérêt c'est que on peut lire de très gros romans ça pèse pas dans le sac voilà et puis surtout sur les poignets voilà donc écoute je te remercie beaucoup de ce beau moment d'échange il va c'est moi voilà donc cette émission sera donc en permanence sur le site de la tribune des vagabonds du rêve donc pour ceux qui la suivront et qui voudront la réécouter et puis je te dis à une prochaine fois alors facilement puisque tu vas continuer à écrire et puis on va continuer à forcément se croiser physiquement à un moment donné dans une convention ou dans un festival voilà donc je te remercie puis je te dis au revoir Sylvie à bientôt merci beaucoup Donia au revoir au revoir je te remercie à bientôt